Que tous ceux qui t'ont trahi dans tes activités, attendez, verrez de vos yeux la rétribution. Dès la part de l'éternel, Dieu n'a pas changé mes amis. A moins que tu ne sois pas fils du Dieu très haut, j'annonce à quelqu'un, tous tes traîtres, tous les judas de ta vie seront troublés. Souvenez-vous encore mes frères d'Ananias et de Saphira, qui ont trahi l'esprit d'équipe de l'église primitive dans Acte chapitre 5. Dieu les troubla et ils furent bien mes seigneurs précipités. C'était une mort prématurée. Ils moururent en plein temple parce que l'apôtre du Seigneur, l'apôtre qui était victime de la trahison, l'apôtre Pierre leur dit, ceux qui ont enseveli ton mari vont t'emporter aussi. Saphira a mouru. Les traîtres ne résistent pas, surtout ceux qui trahissent l'équipe des saints, l'équipe des fils et des filles de Dieu. Gardez-vous de trahir, de trahir les enfants de Dieu. Gardez-vous de trahir dans des entreprises. Gardez-vous de trahir un fils de Dieu dans vos familles. Gardez-vous, méfiez-vous de trahir ceux qui marchent avec Dieu. Tu es de la race de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le petit frère, la petite sœur de Jésus. Judas ne peut pas te trahir, ne peut pas vendre ta tête ou ton sang et rester sans dégâts. Aden de Dieu tout-puissant, troublé tous ceux qui se sont levés comme traîtres, les personnes auxquelles tu as fait confiance. Des frères, des amis, des parents, des amis et connaissances, mais qui t'ont trahi dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Qui t'ont trahi en ton lieu de travail, de service. D'un Dieu tout-puissant, les troublé. Ah oui, Caïn trahit Abel et Dieu les troubla. Il a châtié. Il n'a pas pu supporter la sentence de Dieu. Il a même souhaité la mort. Mais Dieu lui dit, non, pas question, tu subiras cela. D'aimé, nous avions vu encore. Akan était troublé parce qu'il fut les traîtres d'Israël. Il a affaibli le peuple de Dieu face à un petit peuple d'Aïe. D'aimé, l'éternel entre Dieu, troublé tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui veulent gâcher tes entreprises, tes activités, ton foyer. Tout ce qui complote contre toi. Toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu très haut. Et à Gethsemane, Jésus dit, si possible, hôte devant moi cette coupe, mais toutefois pas ma volonté mais la tienne. Oui, Jésus-Christ devait passer par la mort du Golgotha parce que c'était la volonté de Dieu. Mais toi là, tu vas verser ton sang pour sauver qui ? Ah non, le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas sur toi. L'échec, les troubles, les désastres, la panique ne sera pas ton partage. Dène le Dieu tout-puissant, troublé Judas. L'Abel dit, Judas est allé prendre l'argent pour le rendre. Ni Judas, ni les principaux sacrificateurs, personne n'a pu gérer l'argent du sang, du sang de l'agneau. Pourtant, c'était de cette même caisse que l'argent était sorti. J'annonce à quelqu'un, le trouble et la panique seront le partage des textes de ceux qui complotent contre toi. Ils vont planifier des choses qu'ils ne pourront plus gérer. Que le Dieu crée la panique dans le camp de tous les traîtres. Au nom puissant de Jésus, donne Dieu troublé tes ennemis. Donne Dieu troublé ceux qui en veulent à ta vie. Dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Parole de l'homme de la continuité dans l'évangile au quotidien. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Patrick Alala, afin de bénéficier des petites exhortations dans l'évangile au quotidien. Avec l'homme de la continuité, votre humble serviteur. Allez, portez-vous bien. On garde contact et que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors, ma soeur et mon frère, n'aie pas peur des complots de Judas. N'aie pas peur des traîtres. N'aie pas peur de tout ce qu'ils planifient contre toi. Si tu es capable seulement de monter à Gethsemane et de passer le temps de prier pour déjouer leurs complots, ils seront déjoués. On a vu que Jésus-Christ a parlé juste une seule phrase. Il a prononcé une phrase pour dire, Judas, c'est par un sain baiser que tu vends le fils de l'homme. Judas fut perturbé, troublé au-dedans de lui. Il est allé vite pour, n'est-ce pas, prendre l'argent, l'argent de la trahison et aller le rendre. La Bible dit, ni lui, ni les personnes qui avaient tenté d'acheter Jésus n'ont pu accepter l'argent. Les principes consacrés vont refuser cette fois-ci. Ils vont dire, non, on ne peut pas prendre l'argent du sang et la remettre dans la caisse. Je prie que le Dieu Tout-Puissant que tu cherches à la montagne de Gethsemane te rende capable d'écouter ce que ton traître, ce que le Judas, c'est que la personne qui t'a trahi est en train de dire à ton sujet. Toutes les stratégies qui se tiennent de l'autre côté, que Dieu puisse te les révéler. Parce que tu es monté à Gethsemane. Que Dieu te donne une action spéciale et une capacité surnaturelle d'écouter tout ce que Judas dit contre toi et de déjouer ses complots, ses projets, ses plans. Que tout plan de l'ennemi, de Judas et des principaux sacrificataires soit déjoué sous l'action que tu as pu t'acquérir à Gethsemane. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je parle à toute personne qui serait maintenant là en train de vivre, n'est-ce pas, l'influence des complots, des traîtres, à l'instar de Judas. S'ils sont dans ta famille, ça peut être tes frères, ça peut être tes amis, ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être à l'université. Et si tu es en train de subir l'influence de la trahison de Judas, il est grand temps pour toi de monter à Gethsemane. Parce que c'est la montagne qui déjoue et qui renverse le plan et le projet. Tout ce qui était objet des complots, Judas pensait qu'il était caché. Alors qu'à Gethsemane, tout était dévoilé. Donc à Gethsemane, on peut déjouer les complots de l'ennemi. Pendant que Jésus monte à Gethsemane, Judas, de l'autre côté, il est en train de négocier, n'est-ce pas, la tête du maître. Mais lorsqu'il est descendu de Gethsemane, on a vu que Jésus s'est imposé. Et il a démontré à l'humanité qu'effectivement, Judas, ce n'est pas à cause de ta mission, ce n'est pas à cause de cette négociation que moi je serai livré. Il leur dit, ce que vous êtes venus faire, faites-le. On a vu la puissance de Dieu repousser tous les soldats qui étaient venus avec Judas afin d'arrêter le maître. Ils sont tombés tous par terre. Et c'est après que Jésus s'est rendu lui-même, il s'est livré. Quand tu montes à Gethsemane, Dieu te communique une puissance qui ne permettra pas aux méchants, qui ne permettra pas aux soldats, aux complices de Judas, d'être emportés et d'être amenés. Reçois une nouvelle force, reçois une nouvelle puissance à Gethsemane.